On commence à y voir un petit peu plus clair, Clélie, sur l'élection présidentielle de 2017. Le premier tour, ce sera le 23 avril. Oui, sur le casting, puisqu'il y a d'autres candidats également investis par leur parti. Alors il reste toutefois quelques inconnus. On fait le point avec Julien Desvages. Après sa victoire, François Fillon fait donc partie de la liste des candidats investis par leur parti. Il rejoint Marine Le Pen pour le Front National, Yannick Jadot, le vainqueur de la primaire Europe Écologie-Les Verts, ainsi que Jean-Luc Mélenchon, soutenu depuis samedi par les militants communistes. Quatre candidats assurés de participer à une élection où il manque encore de nombreuses têtes d'affiche. Et en premier lieu, le candidat du Parti Socialiste. François Hollande devrait dire dans les prochains jours s'il brigue un nouveau mandat, mais son leadership à gauche est contesté par Manuel Valls, qui ne cache plus ses ambitions. Autre inconnu, le choix de François Bayrou. Le président du Modem a soutenu Alain Juppé, mais il ne soutiendra pas François Fillon. Il devrait très prochainement se déclarer candidat et devra faire face à une nouvelle concurrence au centre avec Emmanuel Macron, même si l'ancien ministre de l'économie n'est pas assuré d'obtenir ses 500 signatures. Les 500 signatures, c'est justement ce qui devrait départager les autres candidats, car ils sont nombreux à vouloir se présenter. Sylvia Pinel pour le Parti Radical de Gauche, tout comme Nathalie Arthaud pour Lutte Ouvrière, Nicolas Dupont-Aignan pour Debout la France et bien d'autres. Et si la présidentielle avait lieu aujourd'hui, François Fillon arriverait en tête face à Marine Le Pen, même au premier tour. Alors peut-on parler d'un effet levier de la première ? Regardez ces chiffres. Selon Harris Interactive, 26 contre 24 au premier tour, 67 contre 33 au second. Même musique du côté d'Odoxa, 32 contre 22 pour le premier tour, 71 contre 29. Alors que dit le Front National de cette large victoire de François Fillon ? L'ancien Premier ministre est-il un danger pour Marine Le Pen ? Quels sont les points de son programme qui alertent le Front National ? Voici la réponse de Florian Philippot. Il est un peu là dans l'enfumage traditionnel des Sarkozyistes, de Sarkozy. C'est-à-dire qu'on se présente comme dur sur les questions de multiculturalisme, d'identité nationale, d'immigration. Si on creuse un tout petit peu, si on regarde le bilan, si on regarde ce qui a été fait, tout de suite cette crédibilité s'enfonce. Et moi je note une chose, c'est que François Fillon semble avoir un problème avec la laïcité. Alors je ne sais pour quelle raison, c'est pour des raisons de conviction personnelle peut-être, mais je remarque qu'il a manifestement un problème avec la laïcité. — Et puis cette autre réaction, celle de Benoît Hamon, candidat à la primaire de la gauche, lui, il appelle à une gauche sociale pour faire face à ce qu'il appelle une droite conservatrice, celle de François Fillon. Écoutez. — La droite de François Fillon, elle ne s'excuse pas d'être de droite. Elle est ultra conservatrice sur les questions sociales et sociétales, très libérale. Elle fera mal aux fonctionnaires. Elle cherche d'ailleurs une forme de revanche vis-à-vis de la fonction publique. Elle fera mal aux salariés à travers la remise en cause des 35 heures. Donc il faut qu'en face de cela, nous ayons une gauche socialiste qui soit capable de rassembler et qui porte la question écologique, la question sociale comme cruciale pour pouvoir faire obstacle à ce projet conservateur et à celui qui l'accompagne, c'est-à-dire l'extrême droite de Marine Le Pen. — Et à gauche, justement, la guerre est ouverte entre Manuel Valls et François Hollande, le président de la République. Et le Premier ministre doivent tout de même déjeuner ensemble à midi. — Peut-être un déjeuner de réconciliation, on ne sait pas encore. Mais en tout cas, hier, le Premier ministre a déclaré dans le journal du dimanche qu'il n'excluait pas de se présenter contre le président à la primaire. Du coup, des rumeurs de remaniement du gouvernement ont circulé dès hier, démenties par l'Elysée en milieu de soirée. Edilia Eugène-Mormain. — Ce week-end, François Hollande était à Madagascar pour le sommet de la francophonie. Il est revenu à Paris hier soir. Au même moment, l'Elysée dément formellement la rumeur d'un remplacement de Manuel Valls. Par Bernard Cazeneuve. C'est l'interview du Premier ministre dans le JDD qui a mis le feu aux poudres. Manuel Valls déclare qu'il n'exclut pas de se présenter face à François Hollande à la primaire du PS en janvier. — J'ai des rapports de respect, d'amitié, de loyauté avec le président. Mais la loyauté n'exclut pas la franchise. La dynamique d'une candidature de François Hollande, le Premier ministre n'y croit pas vraiment. — Face au désarroi, au doute, à la déception, à l'idée que la gauche n'a aucune chance, je veux casser cette mécanique qui conduira à la défaite. Le calendrier s'accélère. La date limite des dépôts de candidature pour la primaire est fixée au 15 décembre. Et les candidats déclarés comme Arnaud Montebourg ou Benoît Hamon sont déjà en campagne. Le président et le Premier ministre, quant à eux, n'ont pas modifié leur programme du jour. Comme chaque lundi, ils devraient déjeuner ensemble à 13h. — Voilà. Et on va évidemment continuer à parler politique ce matin dans cette matinale info d'ITL. Nous serons avec Brice Hortefeux dans le journal de 7h. Mais tout de suite, c'est...